Une mésaventure dont se serait bien passé Jennifer, ex-candidate emblématique de mariée au premier regard. Après s'être envolée en Espagne avec son chéri Bruno, la pétillante blonde a très vite déchanté lors d'une session shopping comme en témoigne sa récente story Instagram dévoilée ce lundi 31 juillet 2023. Explication. Après sa participation à la sixième saison de mariée au premier regard sur M6, Jennifer a énormément fait parler d'elle. Et pour cause, l'ex-compagne d'Eddie a surpris le public en officialisant sa relation avec Bruno, qui a auparavant vécu une courte histoire avec Alicia. Contre vent et marée, les tourtereaux sont déterminés à vivre pleinement leur histoire d'amour. Faisant fi des critiques, le couple semble s'être bien trouvé. En cette période estivale, les deux influenceurs multiplient les virés en France et à l'étranger. Lundi 31 juillet 2023, Jennifer et son chéri ont profité de Barcelone. Visitant les endroits les plus prisés de la ville, ils ont eu la chance de pouvoir déguster d'innombrables mets espagnols. Malheureusement, leur voyage a tourné au cauchemar, bon, on vient de me voler mon sac à main dans une boutique de Barcelone, a expliqué Jennifer dans sa story Instagram. L'occasion pour elle de lever le voile sur les circonstances de l'incide, on voit le mec, au calme, dans la boutique, en train de me prendre le sac. Un acte regrettable qui en tâche leurs vacances idylliques. Très peiné, l'ancienne candidate de télé-réalité a aussi ajouté, même si c'était un sac que j'aimais beaucoup et que j'ai travaillé pour me l'offrir, je mène fou. Si est-il le fait de me voler les papiers de mon fils et moi, tout était dedans. Et de compléter non sans amertume, on se dit qu'il y a plus grave dans la vie. Point j'ai le seum. En pleine tourmente, Jennifer et Bruno ont certainement fait le nécessaire pour obtenir au plus vite des documents de remplacement. Pour eux, cette virée était aussi une occasion de souffler loin de l'Hexagone après les nouvelles déclarations fracassantes d'Alicia. Dans un entretien accordé à la blogueuse Siam Bangwa et dévoilé le samedi 29 juillet dernier, la principale intéressée s'est voulue sans filtre en évoquant sa rupture avec Bruno. A ses yeux, l'ingénieur en génie civil serait un pervers narcissique. Et étant très jaloux, le beau brun l'aurait également mise sur écoute. Il voulait savoir si je le trompais. Je pense qu'il cherchait la manière de me quitter. Une erreur de ma part pour partir, a assuré la jeune femme face caméra et de renchérir. Aujourd'hui, il le nie, mais j'ai l'épreuve. Blessée, Alicia regrette que ses proches aient aussi été impactées par toute cette histoire. Ma famille a eu très très mal, a-t-elle précisé. Bruno et Jennifer se sont affichés très tôt sur les réseaux et mes parents qui ont accueilli Bruno à bras ouverts. Voir Bruno être avec elle du jour au lendemain ou est-ce a fait mal ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501